... Depuis quelques jours, effectivement, la presse a fait état de la volonté de l'État d'installer l'unité sud-hérugique pour l'exploitation du fer de la Falemé au niveau de la région de Tamba. Pour avoir suivi le processus depuis près de 5-6 ans, il n'a jamais été dans les intentions ou options de l'État, ni de la société nationale Miferso, et même d'un quelconque partenaire d'installer un complexe sud-hérugique à Tamba-Kounda. Donc c'est un processus qui est en cours. Le truc d'implantation n'est pas dans les réflexions pour que ça puisse être installé à Tamba. Et comme je vous l'ai expliqué, au début, pour le démarrage de l'activité d'exploitation, comme ce qui se passe dans certains pays qui ont des unités sud-hérugiques, mais qui n'ont pas la matière première, il avait été projeté par l'investisseur qui était là d'installer l'unité au niveau de Sendou. Parce que dans un premier temps, il s'agissait d'importer le fer, c'est-à-dire sous forme de biettes, et qui allait être transformé sur place pour être ré-exporté. Mais dans le choix du truc, comme je l'ai dit, l'option de l'exploitation du fer de la Falemé doit être une option vraiment de développement des localités qui seront concernées. À mon avis, il faudrait aller dans le sens d'en faire un pôle économique pour qu'au-delà de l'installation de l'unité sud-hérugique, que l'exploitation du fer puisse vraiment servir de levier pour vraiment le développement territorial des localités qui vont être concernées. C'est là, à juste titre, que nous pourrons mesurer l'impact significatif et sortir les communautés concernées aussi de la pauvreté dans laquelle elles se visent.